Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf Abdusens. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, l'origine apparente et réelle, le trajet et les rapports, les branches terminales, les connexions, la fonction de ce nerf et on va faire une conclusion. Le nerf Abdusens ou anciennement le nerf menteur oculaire externe et le nerf menteur du muscle droit latéral de l'oeil, il émerge du sillon pantobulbaire et elle a des rapports importants lors de son passage. Il peut être sujet de plusieurs atteintes qui peuvent donner un tableau clinique particulier. L'origine apparente de ce nerf, il émerge du sillon pantobulbaire au-dessus de la pyramide de la moelle allongée ou bulbe rachidienne et en dedans du nerf facial. Maintenant, on va utiliser l'origine réelle. Au niveau du site coupe transversal qui passe au niveau de l'olive bulbaire, on a le noyau du nerf 6, comme vous voyez à ce niveau. Il se trouve dans le tigmentum du pont sous le colliculus facial et elle est contournée en arrière par le nerf facial. Concernant le trajet et les rapports de ce nerf, dans la fosse crânienne postérieure, il se dirige en avant à travers la citerne pantocérébelleuse au-dessous de l'artère cérébelleuse entero-inférieure. Il traverse la durmère près du bord latéral du cluvis, qui est une surface osseuse de la base du crâne. C'est en fait la jonction entre la partie antérieure de l'os occipital et la lame quadrilatère de l'os finuidale. Il se dirige en haut et latéralement et il croise le bord supérieur de l'apexe de la partie pétreuse du dos temporal. Au niveau du sinus caverneux, il croise la face latérale de l'artère carotide interne. Et elle passe en dessous du nerf oculomoteur ou le nerf 3. Dans la fissure orbitaire supérieure, il traverse l'anodon d'une commune ou l'anodosine et il s'applique sur la face bulbaire du muscle droit latéral. Puis ce nerf, il va se terminer en 4 à 5 branches qui pénètrent le muscle près de son origine. Concernant les connexions du nerf abducens avec les autres nerfs de l'entourage, le tronc du nerf abducens reçoit du neurofibre du pluxus carotidien interne et parfois du nerf ophtalmique. La fonction de sonner, c'est l'abduction du globe oculaire. Concernant la paralysie de sonner, il faut noter que c'est une paralysie qui est très fréquente. En fait, c'est la plus fréquente des paralysies oculaires. Elle peut être d'origine traumatique, infectieuse ou hémorragique. Elle se traduit par une perte de l'abduction de l'œil, un strabisme interne et une diplopie homonyme. Le patient, pour réduire ses diplopies, il va effectuer une rotation de la tête du côté de la lésion. Alors, le nerf 6 est un nerf moteur pour le muscle droit latéral de l'œil. Il émerge du suivant pantobulbaire. Il faut noter que sa paralysie est la plus fréquente des paralysies oculaires. Il se manifeste par un strabisme interne et une perte de l'abduction de l'œil. Merci.